Et c'est Moonlight ASMR Bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien, je suis vraiment trop 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 contente de vous retrouver d'ailleurs A chaque fois qu'on se retrouve dans une vidéo, je suis trop 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 heureuse Alors ce soir, je vous ai réservé un petit jeu Pour ceux qui me suivent depuis un moment, normalement vous l'avez déjà fait, vous avez déjà participé à ce jeu dans une vidéo Et comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, il s'agit de deviner le Triggers Le but du jeu est simple, se détendre en devinant le Triggers sans le voir, tout simplement On va commencer sans plus attendre, détendez-vous, installez-vous dans un endroit où vous vous sentez bien Et j'espère que vous êtes prêts à passer un bon moment ce soir Du coup, comme je vous le disais, j'ai déjà réalisé une vidéo comme celle-ci Mais en version plus simple, donc c'était vraiment des triggers à deviner pour les débutants On va dire que ici, c'est plus pour les pros de l'ASMR, ceux qui sont imbattables D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien de points vous avez fait Je vais vous présenter 7 déclencheurs différents ce soir, donc vraiment, et ne trichez pas, dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé Avant de commencer, sachez que je vais masquer mon micro Je vais le mettre un peu plus loin, comme ça vous ne pouvez pas voir le déclencheur que je suis en train de faire Et maintenant, c'est à vous de jouer Parlez-moi je m'impression que je suis tombé intéressante P Sortez des pou gardens Alors alors, est-ce que vous avez deviné ou pas du tout ? Encore quelques petites secondes et je vous montre tout de suite de quel déclencheur il s'agissait. Je vous laisse le temps de le mettre en commentaire si vous le souhaitez. Ok c'est bon, je vais vous montrer, il s'agissait du pinceau, voilà l'incontournable Mickey Prashink. Mickey Prashink, bravo à ceux qui l'ont trouvé ! Et ceux qui l'ont pas trouvé, c'est rien, vous allez vous rattraper sur le deuxième déclencheur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Deuxième déclencheur, c'est parti ! Un peu plus compliqué. Deuxième déclencheur, c'est parti ! Un peu plus compliqué. Deuxième déclencheur, c'est parti ! Un peu plus compliqué. Alors, de quoi il s'agit ? Plein de crépitements. Deuxième déclencheur Deuxième déclencheur, c'est parti ! Un peu plus compliqué ! Lancet, c'est parti ! OnANS Bercolle, vous allez positionner en cette offence ? Un peu plus compliqué ! Una première fois Eh bien, celui-là, je suis vraiment curieuse de voir qui l'aura trouvé parce qu'il n'est pas si évident que ça. Honnêtement, je ne suis pas certaine que j'aurais trouvé si j'avais été à votre place. Je vous dis tout de suite de quoi il s'agissait. Un petit peu de suspense, il s'agissait de l'éponge, tout simplement. C'est vrai qu'il s'agit vraiment d'un déclencheur que j'apprécie beaucoup personnellement. J'adore l'écrépitement et encore je n'ai pas mis de mousse dessus. C'est vraiment un bruit que j'aime beaucoup. C'est parti pour le troisième déclencheur. Excellent. Okay. C'est parti. C'est parti. Selon moi, là c'était vraiment un bruit qui, on le devine directement. Voilà, je pense que c'est un déclencheur qui est assez simple. J'ai mis des déclencheurs comme l'éponge, un peu plus compliqué. Mais celui-ci est assez simple, donc je pense que vous trouverez. Il s'agissait d'un rondin de bois. D'un petit rondin de bois. Le tapping sur le bois est incroyablement relaxant selon moi. J'aime énormément. Donc je vais vous en faire profiter un petit peu quand même. J'aime énormément. Donc je vais vous en faire profiter. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et oui c'est bien du gobelet qu'il s'agissait Franchement bravo à ceux qui ont trouvé C'était pas évident, je l'admets même si Je vous ai dit cette fois-ci Je me suis dit je vais utiliser des triggers Pour au moins Facile que la vidéo Que j'ai pu faire Mais si vous êtes là J'imagine que c'est que vous aimez les défis Donc c'est cool si vous avez quand même joué le jeu Il reste encore Un déclencheur Et je pense que celui-là Vous allez le trouver C'est un déclencheur que j'aime beaucoup Et que j'ai utilisé dans Beaucoup de vidéos Et Il y a beaucoup de grépitements aussi Je n'en dis pas plus C'est parti pour le dernier déclencheur 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 C'est parti. Alors, est-ce qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont deviné ? Il s'agissait de la mousse crépitante, multi-sensorielle. J'en ai mis un petit peu encore sur mes mains pour que vous puissiez en profiter. Pour ceux qui apprécient décrépitement, je pense que cette mousse est parfaite. Parfaite. Et bien voilà, je suis très 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 heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que ça vous a plu et dites-moi aussi quel déclencheur vous avez deviné et quel déclencheur était le plus compliqué selon vous. Je vous fais des très gros bisous et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous souhaitez peut-être que je refasse une partie 3 pour les experts peut-être cette fois-ci. Je vous fais des très gros bisous. Bonne nuit. Faites de bons rêves. Je vous aime. Chouille. Je vous aime. Chouille. Je vous aime. C'est parti !